bonjour voilà bonjour alors je m'excuse par avance malheureusement je ne parle pas espagnol donc je vais devoir faire ma partie d'exposé en français donc je suis pierre et pedro montéalegre est avec moi cet après midi et donc on va vous parler d'algorithmes avant de commencer je voudrais bien sûr remercier puerto de idis je pense que c'est un festival qui est réellement je découvre c'est réellement extraordinaire c'est ça donne plein d'idées et c'est quelque chose qu'on n'a pas en france et je me dis tiens c'est quelque chose qu'on pourrait faire ça me donne l'opportunité de venir une fois de plus au chili c'est un pays que j'adore qui est merveilleux donc pour moi c'est un réel plaisir d'être ici donc je voulais vraiment remercier chantal seniorio et puis tous les organisateurs de porta des idis parce que c'est vraiment pour moi une joie d'être cet après midi ici je voudrais également profiter pour j'ai plein de collègues absolument géniaux au chili et je voudrais particulièrement remercier eric gaules qui est quelqu'un qui a été très en tout cas qui a joué un rôle dans ma carrière quand on commence c'est une chance de rencontrer des personnes comme eric à la fois d'un point de vue scientifique et à la fois d'un point de vue humain donc pour dire que le chili c'est quelque chose c'est un pays qui compte beaucoup pour moi donc nous allons commencer pedro tu veux peut-être dire un mot tu veux dire un mot non non alors le l'exposé va être seulement deux parties la première partie qui durera à peu près la moitié de l'exposé où je vais vous parler effectivement de qu'est ce que c'est un algorithme quelles sont les limitations des algorithmes puis je passerai un petit moment à parler d'intelligence artificielle et puis dans la deuxième partie on fera quelque chose d'un petit peu plus détendu avec pedro on fera un jeu qui sera l'occasion pour nous de vous parler un petit peu de l'informatique quantique de calcul quantique alors commençons par la première partie donc qu'est ce que un algorithme alors avant de parler de qu'est ce qu'un algorithme la question qui se pose c'est pourquoi on a vraiment besoin des algorithmes alors un algorithme essentiellement c'est rien d'autre qu'une méthode qui va nous permettre de faire de résoudre des problèmes mais c'est des problèmes c'est des méthodes qu'on pourrait faire à la main c'est juste que un ordinateur va beaucoup plus vite que nous et donc on utilise des ordinateurs pour les résoudre et le fait qu'on ait des ordinateurs qui puissent exécuter des algorithmes fait que il ya des problèmes qu'on ne pourrait pas faire à la main qu'on peut maintenant faire faire par des machines alors le type de problème voilà un petit problème par exemple pour commencer à faire attention avec la télécommande voilà un problème vraiment concret de la transplantation de reins vous avez quand on veut transplanter des reins il faut un récepteur qui a besoin d'un rein et puis il ya un donneur il faut que ce donneur et ce récepteur soient compatibles et malheureusement souvent dans une même famille on a quelqu'un qui est prêt à donner un rein à un frère une soeur etc mais pas forcément les deux personnes sont pas forcément compatibles alors là dans la pratique ce qu'on fait c'est qu'on essaie de trouver on a pari des personnes là il ya le donneur et puis le récepteur à chaque fois dans chaque paire ce sont des donneurs et des récepteurs qui sont pas compatibles et ce qu'on veut faire c'est essayer de faire des choses croisées de façon à ok on n'est pas compatible on va essayer de trouver une autre paire où on pourrait échanger les reins avec c'est un inconnu mais moi je suis prêt à donner mon rein pour mon frère et un inconnu est prêt à donner un rein pour sa soeur et ben eux ils sont pas compatibles moi je suis pas compatibles mais en croisant on va devenir compatible et donc le but du jeu c'est de trouver des appariements entre ces gens là entre ces paires là alors on veut en trouver le plus possible parce que le plus d'appariements on va pouvoir faire le plus de personnes on va pouvoir sauver donc là il s'agit vraiment de quelque chose de vital et donc là typiquement c'est des choses qui sont faites à l'aide d'algorithmes et même les algorithmes sont capables de faire des choses façon capables on peut faire des algorithmes écrire des algorithmes qui sont capables de faire des choses plus compliquées où on est capable de faire des appariements envoyés avec trois paires trois trois paires comme ça qui vont se permuter les échanges de reins entre elles alors c'est difficile à implémenter ça c'est d'un point de vue pas forcément d'algorithmique c'est un point de vue pratique c'est qu'on veut être sûr que les personnes se désistent pas au dernier moment donc on a fait les opérations généralement simultanément pour être certain qu'il n'y ait pas de désistement donc ça c'est un exemple de d'utilisation d'algorithmes un autre exemple je pense qu'au pays c'est comme ça que cela fonctionne en tout cas en france c'est le cas les étudiants pour rentrer à l'université choisissent les universités qu'ils aimeraient avoir et les classes par ordre et de même les universités classent des étudiants généralement en fonction de leurs résultats scolaires en fonction de leurs résultats concours et ce qu'on veut faire c'est d'essayer d'apparier les étudiants avec les universités de manière à satisfaire les contraintes de préférence des étudiants et des universités donc voilà on essaie généralement de d'apparier comme ça les deux là encore on exécute un algorithme qui est rien d'autre qu'une méthode qu'on aurait pu exécuter à la main mais avec le nombre d'étudiants et le nombre d'universités ça serait bien trop long de le faire à la main donc ça on fait faire par une machine pour vous donner un exemple un peu plus concret voilà le problème des mariages stables alors comme le nom l'indique il s'agit d'apparier par exemple des hommes et des femmes dans l'objectif de les mariés et chacun des hommes et des femmes expriment leurs préférences en fonction pour les autres chaque femme exprime ses préférences un ordre total sur tous les hommes et réciproquement pour les hommes font pareil pour les femmes et ce qu'on veut c'est qu'on veut apparier on veut trouver un couplage entre les hommes et les femmes de façon à ce que personne ça soit stable personne ait envie de changer c'est à dire que il y ait une paire oui il serait très j'aimerais abandonner chacun leur 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 appareillement et se coupler entre eux alors je vais vous présenter à droite l'algorithme qui résout ce problème là c'est l'algorithme qui est dû à à gail et chapelet je vais pas du tout vous décrire ce que fait cet algorithme mais je voulais juste vous le montrer alors je sais pas d'un petit peu loin c'est peut-être écrit un petit peu petit mais voyez c'est une séquence d'instructions alors ici c'est en anglais parce que typiquement les on programme et on écrit dans des langages de programmation qui sont en anglais mais voyez c'est des séquences d'instructions élémentaires qui font référence à des boucles donc des while donc tant que tant qu'une certaine condition n'est pas satisfaite et bien on va exécuter ce qu'il y a à l'intérieur du bloc entre le while et le end à la fin et puis dans le bloc vous voyez il y a si une condition est satisfaite alors on fait ça sinon on fait ceci voilà ça c'est rien d'autre qu'un algorithme et les algorithmes se présentent pas toujours sous cette forme mais c'est la forme un petit peu canonique de présenter des algorithmes donc c'est un objet absolument pas mystérieux si vous prenez un papier et un crayon vous allez pouvoir exécuter vous même cet algorithme c'est juste que ça va vous prendre du temps si le nombre d'éléments le nombre disons d'hommes et de femmes est grand mais si vous prenez cinq hommes cinq femmes vous allez pouvoir le faire à la main ça va vous prendre quand même un petit moment mais ça va vous allez finir par le faire bien sûr un ordinateur le fera beaucoup plus vite donc voilà ce que c'est la forme générale d'un algorithme donc le la définition informelle de ce qu'est un algorithme c'est rien d'autre que une méthode qui est mécanique donc il y a cette capacité à vraiment pouvoir faire faire exécuter les choses par une machine donc c'est très mécanique on veut résoudre un problème et cette méthode elle est basée sur une séquence finie d'instruction vous avez vu le petit texte tout à l'heure c'était une séquence finie d'instruction ça tenait en quelques lignes et ce qui est important c'est que les ces instructions eh bien elles consistent d'un nombre également fini de commandes élémentaires de petites choses de petits calculs élémentaires faire une faire un échange entre deux données faire un tout petit calcul faire une somme faire une moyenne des choses très élémentaires et c'est ça qui va vous décrire un algorithme donc voyez c'est un petit peu plus concret on dit toujours c'est une recette de cuisine un algorithme c'est un petit peu plus qu'une recette de cuisine parce que quand ma maman elle me dit mais non tu vas t'as qu'à faire ça elle ne précise jamais exactement combien de temps il faut faire cuire tel ou tel mais je sais jamais et c'est toujours un peu la panique non 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 un algorithme il va vous dire exactement ce qu'il faut faire il n'y a jamais de doute dans la séquence d'instruction que vous devez exécuter alors on va regarder ici dans le transparent suivant trois définitions formelles de ce qu'est un algorithme je vais pas rentrer dans les détails de ces trois définitions ces trois définitions qui sont très vieilles voyez elles datent des années 30 1930 donc elles ont presque un siècle elle date d'une époque où les ordinateurs n'existaient pas donc vraiment vous voyez la prescience qu'avaient ces personnes donc turing cherche des grands noms de l'informatique godel de la logique etc ces trois définitions la première qui s'appelle les machines de turing c'est une définition opérationnelle qui est vraiment on essaie d'imaginer ce que pourrait être une méthode de calcul et on essaie de dire qu'est ce que ça pourrait être qu'est ce qu'on peut faire à une étape qu'est ce qu'on peut faire à ce qu'on peut se déplacer à droite à gauche sur une sur un petit ruban par exemple sur lequel on écrirait quelque chose de très très opérationnel la deuxième méthode qui s'appelle le landa calcul c'est quelque chose qui est issu de la logique donc on est dans un monde qui est complètement différent la machine de turing qui est opérationnel là on est dans de la logique on va faire de la réécriture de formules logiques on est dans deux mondes différents le troisième monde des fonctions récursives générales et également un monde totalement différent c'est un monde qui peut être un petit peu issu de l'analyse mais en tout cas de l'étude des fonctions et on essaie de construire des fonctions à partir de fonctions élémentaires et en les combinant en les associant entre elles on va essayer d'obtenir des fonctions de plus en plus complexes donc ces trois définitions qui sont à peu près concurrentes à quelques années près Turing et Church partagé par exemple les mêmes bureaux vous voyez c'est des choses qui sont très 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 concurrentes alors ce qui est très intéressant avec ces trois définitions qui sont vraiment si vous les voyez j'ai un petit peu illustré ici ça a l'air très différent et si vous regardez effectivement les articles qui parlent de ces définitions c'est vraiment extrêmement différent néanmoins il y a une forme d'universalité dans ces trois définitions parce que la question qui peut se poser on vient de définir trois façons de calculer qu'est-ce que c'est que cette histoire il y a plein de façons de calculer ben en fait non un théorème qui est dû à Church, Clean et Turing également dans les mêmes années à la fin des années 30 puisque ces gens sont arrivés avec des définitions différentes de ce que pourrait être le calcul et bien ils ont montré que toutes ces définitions formelles en fait étaient totalement équivalentes ce qui peut se calculer dans un des modèles peut se calculer dans un autre de ces modèles donc en fait ces trois définitions qui sont de nature une fois de plus très différentes et bien en fait reflètent exactement la même chose une notion de calcul et à ce jour il n'y a qu'une seule notion de calcul qui était inventée et c'est la méthode dans laquelle les modèles dans lesquels on va programmer, on va concevoir les algorithmes alors la question qui se pose c'est est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres façons de calculer et la réponse a priori est non ou en tout cas c'est une thèse qui a été émise, une conjecture si vous voulez qui a été émise par Church et Turing alors c'est pas formellement défini comme conjecture parce que justement on ne sait pas s'il y a une autre méthode de calcul qu'est-ce qu'elle pourrait être mais cette conjecture elle stipule essentiellement que tout ce qui peut être faisable dans notre monde qui est un calcul concret, un calcul effectif et bien en fait tout type de calcul effectif qui peut être réalisé par des humains et bien en fait peut être calculé par une machine de Turing donc c'est une thèse qui date des années 30 encore une fois de plus qui stipule il n'y a qu'un seul modèle de calcul il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'un seul c'est la machine de Turing, c'est le lambda calcul, c'est les fonctions récursives c'est le même modèle toutes ces définitions formelles sont équivalentes il n'y a qu'un seul modèle de calcul c'est une thèse, c'est une conjecture ça résiste depuis presque 100 ans on n'a pas trouvé d'autre quand il y a eu la révolution du calcul quantique on s'est un peu posé à un moment donné, oh oh, est-ce que ça ne va pas remettre en cause la thèse de Church Turing mais non, en fait ça tient, cette thèse tient depuis 30 ans donc le premier message c'est la notion de calcul est une notion formelle qui est parfaitement bien définie dans les sciences et donc avec différents types de modèles mais qui sont tous équivalents il y a souvent une confusion entre les algorithmes et les programmes alors je pense que si vous voulez la façon dont on pourrait penser même si les algorithmes ont une définition totalement formelle on pourrait dire que les algorithmes c'est quelque chose qu'on va décrire à des humains on va se parler entre humains et je vais vous décrire des méthodes en vous expliquant en tant qu'humain je vais omettre plein de détails mais je vais vous décrire une méthode pour résoudre un problème alors qu'un programme c'est la même chose mais c'est vous parler à une machine alors une machine vous ne pouvez pas omettre des détails il faut lui dire exactement ce que vous voulez faire et donc le programme c'est la version de l'algorithme mais écrite pour qu'elle puisse être comprise par une machine alors il y a différents types quand vous implémentez un algorithme très simple qui pourrait être sur quelques lignes parce qu'on a omis plein de détails on vous dit oui vous n'avez qu'à trier ces nombres vous n'avez qu'à faire ceci des opérations un petit peu haut niveau qu'on dit comme ça vite fait on ne stipule pas qu'est-ce qu'on doit faire tout à coup si l'entrée est vide tout plein de cas particuliers et bien en fait quand on va les programmer dans des langages il y a plein de langages de programmation il y a une pléthore de langages de programmation et bien en fait ces algorithmes vont prendre des formes totalement différentes mais qui sont plutôt dus au langage de programmation qui ne sont pas dus aux algorithmes eux-mêmes donc là vous voyez différents types de programmes là je n'arrive pas à passer la diapositive suivante voilà et donc ce que je voulais arriver à vous dire c'est que entre la machine donc les circuits électroniques à la fin et puis les algorithmes il y a toute une chaîne immense d'abord il faut que les algorithmes qui sont écrits dans plus ou moins des fois un petit peu informellement même si une fois de plus il y a des modèles mathématiques très formels il faut d'abord les traduire dans des langages de programmation qu'on dit haut niveau qui sont des choses qu'on peut lire et quasiment comprendre en lisant c'est vraiment presque écrit en langage naturel même si c'est des programmes qui peuvent avoir des formes un petit peu bizarres comme j'ai pu vous présenter sur le transparent précédent mais ça on a un processus humain de traduction d'un algorithme dans un certain langage de programmation et une fois de plus cette traduction dépend du langage de programmation ensuite ce langage de programmation de haut niveau généralement il va être ce qu'on appelle compilé il va être transformé souvent de manière automatique il y a des compilateurs de langages de haut niveau en des langages de bas niveau qu'on appelle typiquement des langages des codes assembleurs donc là dans ces codes de bas niveau on rentre maintenant dans le monde un petit peu des machines parce que là on est tout tout près de la machine donc les codes sont extrêmement difficiles à lire et donc c'est pour ça qu'on peut pas programmer on peut pas, on peut mais c'est très difficile de programmer directement dans ces codes assembleurs et on utilise en intermédiaire ces langages de haut niveau et puis ces codes assembleurs il y a toute une série d'opérations là on touche, on est de plus en plus près de la machine de plus en plus près de l'électronique des circuits électroniques et on va finalement pouvoir les faire exécuter sur des circuits toute cette chaîne bien sûr elle est délicate et quand on conçoit des algorithmes on peut se tromper en concevant l'algorithme on peut se tromper quand on le programme dans un langage de haut niveau le compilateur qui va transformer le code de haut niveau dans un code de bas niveau peut être un petit peu erroné également toute cette chaîne peut être erronée donc il y a toute une série de recherches qui traitent de comment être certain que cette chaîne s'exécute parfaitement mais moi je vais prendre un... là on est très facile ici nous c'est très facile on va s'intéresser uniquement en haut à gauche aux algorithmes mais donc vous voyez que les algorithmes sont quand même assez loin de la machine et souvent c'est mon cas en fait je suis algorithmicien je ne programme pas donc je ne m'en vende pas c'est une tare mais je suis un piètre programmeur j'ai programmé ça me stresse c'est une source d'angoisse donc je ne programme pas donc faire des algorithmes que ça je peux faire mais programmer ça demande des compétences c'est un autre type de... ça peut être très différent alors qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut réaliser algorithmiquement et quelles sont les limites auxquelles on va valoir faire face quand on veut concevoir des algorithmes alors il y a deux types de limites la première chose c'est qu'est-ce qu'on peut calculer réellement qu'est-ce qu'on peut faire quel type de problème on peut résoudre avec des algorithmes alors ici c'est un petit peu une mauvaise nouvelle mais c'est important que vous sachiez au courant de ce type de mauvaise nouvelle c'est qu'il y a des problèmes qu'on ne peut pas résoudre avec des algorithmes alors bien sûr ce n'est pas vos problèmes personnels qu'on ne peut pas résoudre on s'en doute bien mais ce que je veux dire c'est qu'il y a des problèmes concrets qui s'expriment dans le monde mathématique de façon totalement concrète qui paraissent simples et anodins mais pour lesquels il n'y a pas d'algorithme l'exemple qui est sur ce transparent c'est par exemple ça serait bien qu'on ait justement un algorithme qui soit capable de prendre un programme n'importe quel programme écrit dans un langage de haut niveau par exemple j'ai pris ici Python pour ceux qui peut-être ont quelques notions de programmation qui est un langage de programmation très populaire très efficace et bien on pourrait être intéressé de savoir s'il y a un algorithme qui prend en entrée un langage comme ça un algorithme un programme écrit en Python et qui nous dit si oui ou non ce programme va s'arrêter et bien en fait il n'y a pas d'algorithme qui est capable de faire ça on ne peut pas c'est impossible d'écrire un algorithme dans les modèles machines de Turing etc. qu'on a vu il n'y a pas de méthode générale qui soit capable de prendre en entrée un programme écrit en Python et vous dire si oui ou non il s'arrête donc il faut oublier les algorithmes ne peuvent pas tout même si ici vous voyez on est dans des choses très concrètes on parle de programmation on est au sein même de l'informatique donc ça c'est les problèmes de calcul c'est la première limite c'est que tout n'est pas résolu par des algorithmes deuxième limite c'est le temps de calcul ce qu'on appelle la complexité algorithmique donc le temps de calcul de votre algorithme il faut qu'il soit quand même relativement court quand vous faites l'appariement pour les reins par exemple vous ne voulez pas avoir la réponse dans six mois donc c'est important que quand vous vous éclatez un algorithme ces résultats soient fournis rapidement rapidement même si la taille du problème par exemple le nombre de patients ou le nombre d'étudiants que vous voulez appareiller pour les universités est grand alors je vous fais ici par exemple une petite courbe qui vous dessine donc en l'axe en bas c'est la taille des entrées par exemple le nombre d'étudiants et puis l'axe vertical c'est le nombre d'instructions que va exécuter l'algorithme que vous utilisez en fonction de la taille de ces entrées alors ce qu'on veut absolument c'est être sur la courbe verte on veut absolument avoir un temps qui croit bien sûr que le temps d'exécution de l'algorithme va croître si vous avez plus d'étudiants à traiter le temps de l'algorithme pour les traiter va être plus grand et vous voulez que la croissance du temps soit relativement modeste on parle de ce qu'on appelle le temps polynomial en revanche ce que vous voulez absolument éviter c'est la courbe rouge c'est un algorithme dont le temps d'exécution croît très 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 vite avec la taille du problème vous voyez par exemple vous pouvez imaginer au bout de 100 étudiants je suis absolument plus capable je n'ai même plus mon algorithme terminerait dans 10 ans je ne peux pas du tout résoudre le problème on veut absolument éviter ce genre de choses on parle de croissance exponentielle alors je voulais vous faire un petit transparent sur le temps exponentiel vous avez peut-être souvent vu ce petit jeu qui consiste à prendre un échec et puis à poser un grain de riz sur la première case de l'échec et puis deux grains de riz sur la deuxième case quatre sur la suivante huit sur la suivante et à chaque fois vous doublez 16, 32, 64, 128 etc. et la question qui se pose un petit peu c'est est-ce que vous allez pouvoir faire ça alors au début ça paraît simple et anodin vous avez vos petits grains de riz vous les mettez mais ici j'ai indiqué sur le transparent le nombre de grains de riz qu'il y aurait parce que personne ne l'a fait bien sûr qu'il y aurait si on faisait ce jeu là ce qu'il y aurait sur la dernière case donc je ne sais même pas lire ce en français même pas le lire ce nombre qui est colossal qui correspond vous voyez à à peu près 2000 ans de production mondiale de riz donc vous voyez ce petit jeu où j'ai doublé à chaque fois le nombre de grains de riz que je pose sur les cases à la fin j'ai un nombre de grains de riz qui nécessiterait 2000 ans de production mondiale à la vitesse de production maintenant je ne parle pas de la production de l'antiquité c'est si on produisait pendant 2000 ans à la production actuelle mondiale il nous faudrait 2000 ans pour obtenir le nombre de grains de riz donc vous voyez c'est colossal cette croissance exponentielle cette chose cette phénomène où on double à chaque fois c'est une croissance exponentielle et ce que je voulais surtout indiquer c'est que la croissance exponentielle ça ne se résout pas en disant les ordinateurs vont aller plus vite parce que vous voyez ça ça voudrait dire par exemple l'analogie c'est j'ai un problème de taille 64 il me faut déjà 2000 ans pour le résoudre ok si je prends un problème de taille 65 imaginons que mon algorithme va plus vite oui mais si je prends un problème de taille 65 au lieu de 64 il va me falloir 4000 ans de production donc l'exponentielle ça double à chaque fois c'est absolument un phénomène contre lequel on ne peut pas lutter d'un point de vue algorithmique avoir un algorithme exponentiel c'est inutilisable donc il y a des problèmes qu'on ne peut pas résoudre par des algorithmes mais il y a des problèmes qu'on peut résoudre mais par des algorithmes qui sont en pratique inutilisables d'accord donc là c'est une série de mauvaises nouvelles que je vous donne alors néanmoins faisons un petit peu le point il y a plein de problèmes concrets pour lesquels on a des algorithmes efficaces donc je vous ai parlé de l'appariement du mariage sable etc il y en a pléthore d'algorithmes de problèmes pour lesquels il y a des algorithmes efficaces qui sont faits vous connaissez peut-être si vous utilisez un GPS comment les routes ont été mises sur votre GPS il y a des algorithmes de plus court chemin qui ont été implémentés pour pouvoir stocker les routes dans votre GPS de façon à ce que vous alliez d'un point A à un point B le plus rapidement possible maintenant les GPS vous voyez qui sont même beaucoup plus habiles que ça parce qu'ils tiennent compte de la circulation en même temps à un temps T au moment où vous circulez donc c'est des choses très sophistiquées on peut résoudre quand même plein de problèmes avec des algorithmes il y a des problèmes il y a plein de problèmes qui restent difficiles pour lesquels les meilleurs algorithmes connus sont exponentiels et un petit message aussi que je veux faire passer ici c'est que les meilleurs algorithmes connus sont exponentiels c'est pas pour autant qu'il ne soit pas possible peut-être de faire des algorithmes polynomiaux pour ces problèmes là on ne sait pas mais en tout cas c'est très très difficile de calculer des bornes inférieures sur le temps de calcul c'est vraiment quelque chose qui est au-delà des compétences actuelles des recherches en algorithme alors on peut jouer un petit peu prendre le meilleur des deux mondes c'est que si on a un problème difficile ah ben ça peut être pas mal parce qu'on peut l'utiliser peut-être pour faire de la cryptographie typiquement sur ce transparent je vous ai montré Alice et Bob qui sont en train de communiquer un message et je ne vous explique pas du tout le protocole mais juste ici ce que je voulais signaler c'est que généralement les protocoles cryptographiques qui permettent vous permettent par exemple d'échanger des messages encryptés ou de par exemple utiliser votre carte bancaire quand vous allez dans un distributeur de billets ou quand vous achetez quelque chose toutes ces choses là nécessitent des protocoles cryptographiques et bien la plupart des protocoles sont basés sur le fait qu'il y a des problèmes difficiles et pour briser le protocole il faudrait être capable de résoudre des problèmes difficiles pour lequel on sait que les meilleurs algorithmes sont en temps exponentiel donc dont on pense que ce n'est pas possible de les briser donc avoir finalement des problèmes qui sont difficiles ça peut quand même nous servir à faire des choses typiquement de la cryptographie alors il y a plein plein de formes d'algorithmes je vous ai présenté une forme très très élémentaire l'algorithme de Gale et Sheppley il y a bien sûr des algorithmes parallèles il y a des algorithmes distribués il y a des algorithmes probabilistes et puis il y a des algorithmes quantiques alors ces algorithmes ils ont des formes très différentes néanmoins ils rentrent tous dans la catégorie modèle de calcul machine de Turing landa calcul fonction récursive ce n'est pas d'autres façons de calculer c'est juste des façons différentes de présenter des algorithmes et des méthodes pour résoudre des problèmes donc les algorithmes en parallèle le but du jeu c'est d'accélérer les calculs justement peut-être qu'on a un problème dont on n'a pas un algorithme très efficace il doit être polynomial s'il est exponentiel ça ne change rien mais s'il est polynomial si on a un algorithme relativement efficace mais pas trop en séquentiel on va mettre plein de machines en parallèle et on va essayer de les faire travailler en même temps pour résoudre le problème pour gagner du temps l'algorithme distribué c'est plus quelque chose qui est lié au fait d'un réseau par exemple internet où les acteurs sont autonomes et on veut quand même que ces acteurs collaborent pour exécuter des tâches par exemple le routage de vos mails ou de toutes les informations que vous transmettez sur internet et bien il est fait par des protocoles de routage qui sont bien sûr des protocoles de routage distribués il n'y a pas d'entité centralisée qui contrôle internet c'est fait de manière décentralisée les algorithmes aléatoires et les algorithmes quantiques on va en parler un petit peu plus tard mais ça utilise simplement des ressources qui sont liées à l'aléa ou des ressources qui sont liées à la mécanique quantique on y reviendra alors je voudrais faire une présentation rapide d'intelligence artificielle pour un petit peu parce que c'est un sujet qui est un petit peu à part dans le monde des algorithmes et qui conduit à quelque chose d'un petit peu problématique alors l'intelligence artificielle son but c'était essentiellement de mimer les réseaux de neurones qu'on a dans notre cerveau en tout cas la compréhension qu'on a des réseaux de neurones dans notre cerveau donc vous avez des synapses des neurones qui communiquent au moyen de signaux qui passent à travers les synapses alors l'analogie c'est de se dire on va construire comme ça un réseau avec à gauche on va avoir le niveau d'entrée où en fait les données vont arriver par la gauche ici c'est mon dessin et puis elles vont circuler dans ce réseau elles vont être traitées dans ce réseau par les neurones qui sont les neurones c'est chacun des petits ronds ici qui sont représentés et puis on va produire une certaine à la fin un certain résultat tout à fait à droite du réseau alors qu'est-ce que c'est exactement la programmation alors peut-être pour faire ça prenons un exemple un peu concret on veut distinguer les chiens et les chats on voudrait avoir un processus automatique qui prend une photo de chien ou une photo de chat et qui vous dit justement si c'est un chien ou si c'est un chat alors voilà par exemple un réseau de neurones totalement élémentaires on pourrait avoir trois entrées et puis en tout il n'y a que cinq neurones dans le réseau alors chacune de ces entrées vous voyez on prend différents paramètres par exemple la longueur de la taille des oreilles la longueur de la queue etc. et puis on va se donner un petit seuil pour chacun de ces paramètres donc par exemple si la taille des oreilles est supérieure à 3 cm on va faire quelque chose si c'est inférieur à 3 cm on va faire quelque chose d'autre alors qu'est-ce qu'on va faire exactement ? dans ce petit réseau là si la taille des oreilles est supérieure à 3 le petit neurone en haut à gauche il va émettre un signal 1 sur chacun des deux arrêtes il va envoyer 1 aux deux neurones qui le suivent dans le réseau et au contraire si c'est inférieur à 3 il va envoyer 0 et puis pareil pour les autres critères la longueur de la queue la longueur de la moustache pareil soit 1 soit 0 selon quand le critère est satisfait ou n'est pas satisfait et puis dans ce niveau à droite on va accumuler on va un petit peu résoudre le problème en accumulant ces données et en les concaténant alors ce qu'on va faire c'est qu'en fait on va faire une moyenne des signaux qui sont reçus et on va moyenner par les coefficients que j'ai indiqués ici donc si je reçois un 1 sur ce fil en haut le fil du haut la valeur ça va être 0,5 plus si je reçois un 1 aussi je vais faire plus 0,6 et puis si je reçois 0 d'en bas ça ne comptera pas parce que 0 fois 0,4 ça fera 0 mais 0,5 plus 0,6 ça fera 1,1 1,1 dépasse 1 donc je vais envoyer le signal 1 pour dire et ce signal on va l'interpréter comme c'est un chat alors là vous pouvez jouer vous même vous pouvez jouer vous même à vous dire bon est-ce que c'est j'ai mis un peu les paramètres au hasard pour vous dire la vérité mais est-ce que ces paramètres que j'ai mis sont réalistes ou pas vous pourriez jongler avec tous les paramètres verts qui sont écrits vous pouvez jongler avec et essayer de faire que vous allez tester votre algorithme et vous voulez qu'il y ait le plus d'images qui soient bien reconnues vous voyez quand vous rentrez un chat vous espérez que ça va marquer chat que c'est le signal 1 qui va être envoyé sur chat et qu'il n'y aura pas de signal 1 qui va être envoyé sur chien donc c'est à vous donc le programmeur quelque part d'un tel réseau de neurones il va simplement programmer ce qu'on appelle des poids qu'on met sur les arêtes qui sont ces chiffres verts là alors si je fais un rapide zoom sur un des petits neurones ça ressemble à ça on reçoit des signaux qui sont pondérés qui sont soit 0 soit 1 et on va agglomérer ces signaux en faisant une somme pondérée de ces signaux et puis on a un certain seuil généralement on le c'est généralement on le met 1 et si ce seuil est dépassé le neurone va émettre un signal 1 sur toutes ces sorties si le seuil n'est pas dépassé il émet un signal 0 c'est le type général du neurone élémentaire alors qu'est-ce que se passe pour une certaine affectation des poids quand on prend mettons deux critères si je place les chats et les chiens selon ces deux critères là je parle ici par exemple juste de deux critères mettons longueur des oreilles et puis de la moustache et bien en fait ce qu'on va pouvoir faire en jouant avec les poids on va pouvoir essayer de trouver la meilleure droite qu'on puisse faire vous voyez tout ce que fait si on regarde la théorie tout ce que fait tout ce que vous allez pouvoir faire en jouant avec les poids c'est trouver la meilleure droite alors je prétends que c'est la meilleure droite j'en suis pas sûr à certains c'est mon dessin il y a peut-être une droite meilleure qui sépare mieux les chiens et les chats vous voyez que cette droite n'est pas idéale il y a des chiens qui sont en bas on aimerait qu'en bas il n'y ait que des chats et en haut que des chiens il y a quelques chiens en bas puis il y a quelques chats en haut donc c'est pas parfait mais si on arrivait à ce résultat c'est déjà pas mal donc ce type de droite c'est ce qu'on appelle un hyperplan en général parce que si on a plusieurs critères s'il y en avait trois maintenant ça serait un plan qui séparerait au lieu d'une droite puis en dimension 4 je ne peux pas le dessiner mais ça serait ce qu'on appelle un hyperplan alors là vous voyez c'est que j'ai mis deux critères deux en fait c'est deux poids j'ai joué avec deux poids seulement mais en fait ce réseau de neurones là il faudrait que je spécifie tous les poids que je vais mettre sur toutes les arêtes et il y en a 70 donc je ne suis pas en dimension 3 en dimension 4 je suis en dimension 70 donc là on commence à rentrer dans un monde où c'est impossible de trouver la meilleure droite comme vous avez vu ou le meilleur hyperplan parce que là on est en train de travailler en dimension 70 donc il faut de nous là on utilise de l'apprentissage et en fait les poids vont être calculés automatiquement en essayant de trouver de minimiser une certaine fonction qui va nous permettre de trouver la meilleure coupe qui va nous séparer les chats et les chiens alors le problème qui se pose quand on fait ça c'est que en fait d'une part ça marche très bien ça c'est la bonne nouvelle mais le problème c'est que on ne sait pas du tout pourquoi c'est à dire que bon on a mimé le fonctionnement du cerveau on a essayé de trouver les meilleurs poids parce que le réseau que je vous ai montré là qui a 70 arrêtes en fait en pratique les réseaux de neurones profonds qu'on utilise maintenant ils ont beaucoup beaucoup plus de sommets et beaucoup beaucoup plus d'arrêtes donc on travaille avec des réseaux énormes on obtient finalement des résultats satisfaisants parce que l'intelligence artificielle marche elle n'est pas partout mais en tout cas elle a des résultats satisfaisants dans plein de domaines mais on n'arrive plus du tout à comprendre qu'est-ce que c'est l'algorithme parce que les poids on n'a plus du tout d'intuition sur le petit exemple chat-chien que je vous ai mis ouais on peut avoir une intuition de ce qu'on fait un chat ça a généralement des petites oreilles etc mais quand on fait tourner un gros réseau de neurones on n'a plus aucune idée donc on perd on obtient des algorithmes efficaces mais on perd complètement qu'est-ce que c'est cet algorithme finalement là c'est un petit peu bizarre on a quand même conçu c'est nous qui l'avons conçu c'est humain qui le conçoit mais à la fin on perd le contrôle sur cet algorithme et en particulier on n'est plus du tout vraiment capable de dire qu'est-ce qui se passe dans des cas un petit peu non prévus de cet algorithme est-ce que tout va bien se passer quand même on n'est plus capable de le dire alors ça ça pose des problèmes importants parce que c'est pas bon si on doit choisir entre des chats et des chiens c'est pas un drame mais en pratique ces types d'algorithmes on peut les imaginer par exemple pour l'analyse d'images en médecine ou pour même analyser des choses qui ont affaire avec le droit avec la justice avec la finance avec les transports avec les voitures automatiques etc là on a envie de même de comprendre un petit peu ce qui se passe on n'a pas envie que l'algorithme vous dit oui cette personne est condamnée à 10 ans de prison mais on n'a aucune idée pourquoi donc on commence à toucher un petit peu les limites de ce type de domaine c'est à dire qu'on commence à concevoir nous humains on conçoit des algorithmes dont on ne sait plus vraiment capable de dire pourquoi ils fonctionnent donc là l'intelligence artificielle est bien sûr fait face à ce souci éthique et donc son application on sait qu'elle est délicate mais là j'espère vous avoir un petit peu démontré le souci qui peut se poser avec les algorithmes issus de l'intelligence artificielle alors maintenant on va un petit peu passer à la dernière partie la seconde partie où on va parler des algorithmes quantiques donc pour ça on va se livrer à un petit jeu avec donc Pedro et donc c'est Pedro qui va vous expliquer la nature de ce jeu merci m'écoutique m'écoutique si merci merci Pierre maintenant je vais vous expliquer un jeu à l'informatique aux matematiques nous gusta harto les jeux et nous gusta aussi inventer stratégies pour gagner ces jeux un peu on pourrait describer notre travail un peu comme en ce en ce sensibil donc je vais vous raconter un jeu qui a qui con le pusimos el juego franco-chileno se llama ok nosotros con Pierre somos colegas que trabajamos harto acá en Chile o a veces trabajamos en Francia y además de trabajar durante el día después en la noche nos gusta ir a un bar aquí en Chile normalmente tomamos pisco sour o en Francia nos tomamos una champaña entonces en este juego vamos a ir a un resulta que Pierre y yo fuimos a un bar donde se sirve solamente pisco o champaña y el bar man el mesero nos ofrece a cada uno pisco o champaña pero el punto es que nosotros no nos vamos a comunicar con Pierre estamos sentados en lugares distintos del bar no hay comunicación entre nosotros y cada uno tenemos que decidir si es que vamos a elegir tomar pisco o tomar champaña y tenemos una maña no me pregunten por qué pero es una maña y es que si es que a los dos nos ofrecen pisco solo uno de los dos tiene que elegirlo y en cualquier otro caso los dos tenemos que elegir lo mismo voy acá a representar aquí está aquí está la explicación de nuevo entonces si es que ambos recibimos una recomendación de pisco solo uno va a aceptarlo solo uno va a tomar pisco y si no si ninguno de los dos recibimos la recomendación de pisco bueno tenemos que podemos tomar o pisco o champaña cada uno pero mientras sea que tomemos los dos la misma cosa es raro juego ¿no es cierto? pero pero no importa digamos que vamos a jugar esto hay una maña entonces para representarlo arriba están digamos las opciones que me ofrece el barman a mí puede ser a la izquierda en amarillo está el pisco y en la derecha en esa copa bueno ninguna de las dos copas corresponde mucho pero no importa es la champaña ¿ok? y en las filas están las opciones de Piar Piar pueden ofrecerle o pisco o champaña ¿ok? y la idea es que si es que a los dos nos ofrecen pisco o sea venimos la primera fila primera columna entonces las opciones posibles son Piar toma champaña y yo tomo pisco o yo tomo pisco y Piar toma champaña ese es el primer cuadradito que está no tiene puntero pero el primer cuadradito que está ahí ¿ok? y en los demás casos por ejemplo si a mí me ofrecen champaña y a Piar ofrecen pisco puede ser que lo importante es que los dos decidamos lo mismo los dos tomemos champaña o los dos tomemos pisco si a mí me ofrecen pisco y a Piar le ofrecen champaña los dos tenemos que tomar o los dos tenemos que tomar pisco o los dos champaña y si a los dos nos ofrecen champaña o los dos tomamos pisco o los dos tomamos champaña ¿ok? que juego más raro pero juguemos el punto es que no hay comunicación entonces yo tengo que escuchar lo que me ofrece el mesero y decidir qué voy a escoger Piar va sin saber lo que le ofrecieron a Piar a Piar le van a ofrecer algo pisco champaña y él tiene que decidir qué tomar sin saber lo que me ofrecieron a mí y lo importante es que no podemos perder es decir que si no que si estamos en uno de los cuadraditos tomemos una de las opciones posibles ¿ok? ese es el juego entonces si uno piensa un rato en este juego y es tan extraño resulta que la verdad es que no tiene solución no es posible que ganemos en este juego les voy a contar un poco cuál es la intuición detrás de por qué es imposible que ganemos en este juego por qué no haber un algoritmo un procedimiento que podamos seguir cada uno de nosotros de manera estructurada y simple que nos permita ganar este juego la idea es la siguiente supongamos que yo cuando me ofrecen pisco elijo pisco ¿ok? esa es mi estrategia cuando a mí me ofrezcan pisco yo elijo pisco algunos de los dos lo tienen que hacer porque fíjense que cuando nos ofrecen pisco a los dos algunos de los dos tienen que elegir pisco entonces va a ser simétrico si es que pensamos al contrario entonces supongamos que cuando a mí me ofrecen pisco yo elijo pisco eso significa que cuando que yo no voy a saber qué le ofrecen a Pierre yo tengo que tomar esta decisión sin saber lo que le ofrecen a Pierre por lo tanto si yo elijo pisco tanto si es que a Pierre le ofrecen pisco le ofrecen champaña yo tengo que seguir eligiendo pisco porque yo tomo mi decisión sin saber lo que le ofrecen a Pierre pero como Pierre toma su decisión sin saber lo que me ofrecen a mí entonces cuando para que este protocolo funcione para que este algoritmo funcione necesariamente cuando a él le ofrecen pisco él sabe cuál algoritmo estoy siguiendo yo entonces él sabe que cuando a mí me ofrezcan pisco yo voy a elegir pisco por lo tanto cuando a él le ofrezcan pisco él dice no, no, no no podemos tomar los dos lo mismo entonces cuando a mí me ofrezcan pisco yo voy a tomar champaña pero nuevamente él no sabe si es que a mí me ofrecieron pisco o no por lo tanto si es que a mí me ofrecen si a mí me ofrecen pisco y a mí me ofrecen champaña Pierre va a escoger champaña y por lo tanto si queremos que este protocolo o este algoritmo funcione de manera correcta cuando a mí me ofrecen champaña yo voy a tener una sola alternativa también elegir champaña porque necesitamos que cuando tenemos Pierre pisco y yo champaña sea champaña champaña y por lo tanto también tengo que elegir champaña pero bien de nuevo esa decisión yo la tomé sin saber la tengo que tomar sin saber lo que le van a ofrecer a Pierre por lo tanto si es que a Pierre le ofrecen champaña y a mí me ofrecen champaña bueno tengo que elegir también champaña y aquí terminamos porque si a Pierre le ofrecen champaña y a mí me ofrecen pisco yo ya sabemos que yo elegí pisco porque yo siempre cuando me ofrecen pisco yo elisco pisco entonces a mí me ofrecen pisco y a Pierre le ofrecen champaña para satisfacer la propiedad que está allá abajo para que los dos tomemos lo mismo él tiene que tomar pisco pero como su decisión nuevamente entonces cuando le ofrecen champaña él decide pisco pero como su decisión no depende de qué me ofrecieron a mí entonces necesariamente cuando a los dos nos ofrecen champaña uno elige pisco y otro elige champaña perdimos y estas decisiones eran inevitables solamente hicimos un supuesto y es que supongamos que yo elegí pisco pero si es que yo elegí champaña entonces Pierre eligió pisco y podemos dar vuelta la tabla y repetir el mismo procedimiento y nos damos cuenta que no va a haber solución este tipo de juegos son los que jugamos nosotros y simplemente con esto nos damos cuenta de que en ese cuadradito no hubo solución ¿cierto? por lo tanto no hay algoritmo para cada algoritmo determinista que a uno se le ocurra para que a ustedes se le ocurra va a haber una instancia un ofrecimiento del barman de pisco o champaña para mí o de pisco champaña para Pierre que nos va a hacer perder y listo no hay algoritmo no hay nada más que hacer ¿estás de acuerdo? te da corpia y la reancha sin embargo hay algo más que podemos hacer es decir pero nos tenemos que salir de los algoritmos deterministas y usar azar seguimos sin comunicarnos pero ahora cada uno vamos a tener derecho a usar una monedita y tomar nuestra decisión en base a lo que nos diga una monedita por ejemplo en mi algoritmo y este algoritmo vamos a tomar Pineda que fíjese lo que hace si me ofrecen champaña a mí yo voy a elegir pisco y si me ofrecen pisco yo voy a elegir champaña o pisco con caro sello voy a tirar una moneda y si me sale cara voy a tomar pisco y si me sale sello voy a tomar champaña aquí había una animación que no funcionó pero que por ejemplo tomé pisco tiene la moneda y me salió pisco y el algoritmo de Pineda va a ser mucho más simple no tiene ninguna moneda ni una cosa siempre elige pisco porque le gusta mucho ok bueno este algoritmo es un algoritmo aleatorio o sea puedo pasar pero tiene gana algunas veces gana con una buena probabilidad es posible ganar ¿por qué? porque miremos lo que pasa acá esta perdón ahí miremos lo que pasa acá fíjense que todas las opciones en las que Pierre elige champaña que son las donde la botella la copa de champaña azul está a la izquierda para ustedes a la izquierda son imposibles porque Pierre siempre elige pisco ¿cierto? y como yo siempre que me ofrecen champaña elijo pisco entonces al lado derecho en la columna derecha vamos a estar bien vamos a siempre ganar los dos vamos a elegir pisco siempre y en los otros dos cuadraditos bueno a veces vamos a perder y a veces vamos a ganar porque si yo tiro la moneda y me salió champaña bueno si estamos en el caso en que Pierre le ofrecieron pisco ganamos pero si estamos en el caso en que Pierre le ofrecieron champaña perdimos y viceversa si me tiro la moneda y me salió pisco si estamos en el caso de arriba en el caso en que Pierre le ofrecen champaña entonces perdimos pero si estamos en el caso en que Pierre le ofrecen perdón pisco perdimos y si en el caso en que Pierre le ofrecen champaña ganamos y por lo tanto on va gagner avec une probabilité de 1,5. C'est à dire, la plupart de les vezes en ces cas, en ces instants, la plupart de les vezes on va gagner et la plupart de les vezes on va perdre. Et en les autres casos, quand on me offre des champaigne et à Pierre me offre des quelque chose, on va gagner. Et c'est un algorithme meilleur que le probabiliste parce qu'il n'est pas une garantie de gagner même si c'est seulement probabiliste. Donc, qu'elle soit la instante, Pierre et Pierre, qui nous avons la probabilité de 1,5 de gagner. Et, de fait, se peut demostrar que c'est le meilleur que se peut faire. Non y nada meilleur. Le meilleur algorithme possible en notre jeu de par c'est éste. Non, non, non. Non ? Non. Non. Ok. Ah. Ok. T'as raison. Ok. T'as raison. Hay otro algorithme. En efecto, Pierre tenías razón. Hay otro algorithme. Y es que, ¿qué pasa si es que ahora la moneda que tiramos del caro sello no es individual, no es que cada uno la tiene, sino que nos ponemos de acuerdo con una fuente de aleatoriedad compartida? Ok. Una fuente de aleatoriedad compartida es una cosa medio extraña, pero imagínense que, por ejemplo, si es que vamos a, si es que hace frío ese día, nos vamos a tomar un pisco, porque así nos va calorcito. Y si hace calor, nos tomamos una champaña. O si estamos celebrando, o si es cierta hora del día, o si el precio del dólar tiene tal valor, bueno, nos tomamos un pisco y si no, nos tomamos una champaña. O sea, podemos tomar la decisión en base a una aleatoriedad común que no necesitamos habernos compartido desde antes. Sin comunicarnos desde antes. Bueno, si, si, lo que, si, perdón, si es que usamos la aleatoriedad compartida, podemos mejorar un poco, Pierre tiene razón. ¿Cómo mejoramos? El argumento es el siguiente. ¿Se acuerdan cuando tratamos de hacer algoritmo determinista que había una de las cuatro opciones que no logramos satisfacer? ¿No es cierto? Que era la que estaba abajo y la derecha. ¿Cierto? Si nos parábamos en una opción, bueno, íbamos a llegar por una secuencia lógica de relaciones a que nunca íbamos a poder satisfacer la condición de abajo. Cuando los dos nos pedían, nos ofrecían champaña, íbamos a perder. Uno iba a elegir champaña y otro iba a elegir pisco. Pero supongamos que ahora decimos, bueno, vamos a ocupar nuestra aleatoriedad compartida para ponernos de acuerdo en un cuadradito en el que no nos va a interesar satisfacer. O sea, vamos a jugar y vamos a tomar nuestras decisiones no queriendo ganar en todos los cuatro cuadraditos sino que ganando en tres de ellos. Lo bueno es que ahí siempre aparece una estrategia. Ahí siempre podemos ganar. Bueno, ya vimos que cuando eliminamos el cuadradito de abajo a la derecha podemos ganar porque todos los demás están satisfechos. Pero, ¿qué pasa si ponemos otro? Déjenme darle un ejemplo. Por ejemplo, si ponemos ese veamos cómo se construye. Bueno, si tenemos ese no lo queremos satisfacer, no nos importa. Olvídense de él. ¿Ok? Y entonces yo voy a elegir pisco. Como yo elegí pisco, Pierre elige champaña para que no perdamos ahí. Entonces, cuando yo elijo, cuando Pierre tiene champaña, o sea, cuando Pierre le ofrecen pisco, él tiene que elegir champaña. Bueno, entonces, en toda la fila, Pierre tiene que elegir champaña porque él no sabe lo que me ofrecieron a mí. Y en ese caso, entonces, cuando a mí me ofrecen champaña, yo ya sé, tengo que elegir champaña también para que ganemos en ese cuadradito. Y finalmente, entonces, tenemos el último cuadradito que tenemos todo el grado de libertad. Cuando a mí me ofrecen champaña, bueno, yo tengo que elegir champaña. O sea, cuando a mí me ofrecen champaña, tengo que elegir champaña porque ya lo elegí en la fila de arriba. Y simplemente, lo que tenemos que pedir la piaga, entonces, es que cuando a él le ofrezcan champaña, él tiene que elegir champaña también. Y listo, podemos ganar ocupando solo tres de los cuatro cuadraditos. Si queremos satisfacer los cuatro, queremos ganar los cuatro cuadraditos, nunca vamos a poder. Pero si queremos ganar en tres de ellos, siempre vamos a poder. Y es similar si es que yo si yo bloqueo cualquiera de los cuatro cuadraditos, de manera similar voy a poder construir una estrategia. Y entonces, lo que podemos decir es tirar al azar una moneda, una moneda, no, un dado, no sé, o un dado de cuatro caras, digamos, un valor entre uno y cuatro al azar. Y decir, bueno, según el resultado, va a ser, si nos sale uno, vamos a eliminar la primera, no vamos a tratar de satisfacer la primera restricción, sino no vamos a tratar de satisfacer la segunda y así sucesivamente. Y así siempre vamos a poder ganar. ¿Y cuándo vamos a perder? ¿Cómo el algoritmo va a fallar? Bueno, cuando justamente lo que nos ofrezca el Batman sea el par que represente ese cuadradito, que es uno de cuatro. Y por lo tanto, este algoritmo funciona con probabilidad un cuarto. Déjenme pasar muy rápidamente, estamos con un poco corto de tiempo, pero solamente mencionarles porque tiene un interés para lo último, es que este es un juego que es raro, pero no es raro por cualquier razón, es una analogía a un juego que tiene que ver con la física de partículas, que motiva un poco un experimento físico en física cuántica. Lo que queremos resolver es que a mí y a pie nos ofrecen un valor digamos entre 0 y 1 y lo que tenemos que responder es verdadero o falso, cada uno de los dos, satisfaciendo esta ecuación que dice ahí que el O exclusivo, o sea que o los dos decimos verdadero, o sea, si los dos decimos verdadero o si los dos decimos falso perdemos, es falso, y si uno de los dos decimos cosas distintas da verdadero, y el ilógico, que es que los dos respondimos verdadero. ¿Ok? Y lo que ocurre es que cuando uno escribe este juego franco-chileno, en realidad este queda representado por cuatro ecuaciones que hay que satisfacer, que son los cuatro cuadraditos de nuestro juego. ¿Ok? Y estas cuatro ecuaciones no tienen solución, no se pueden resolver. Es un sistema de ecuaciones de cuatro variables que no se puede resolver. No hay asignación de valores que pueda decir, que pueda satisfacer estas cuatro ecuaciones simultáneamente. Sin embargo, si eliminamos cualquiera de estas cuatro ecuaciones, el sistema tiene solución. ¿Qué es lo que hacemos en nuestro algoritmo aleatorio? Eliminamos uno de los cuatro casilleros y podemos entonces satisfacer cualquiera de los otros, todos los otros tres al mismo tiempo. Y nuestro error entonces va a ser la probabilidad de que nuestra instancia, o sea, lo que nos ofreció el barman, sea justamente la ecuación que eliminamos. Y entonces, los jugadores ganan con probabilidad 0,75, que es un cuarto. ¿No es cierto? Y eso nuevamente es lo mejor posible. no hay algoritmo mejor. Y ahí sí que no hay ninguna forma mejorarlo. No. 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 Ah, ok. Es mejor que tú te expliques. Ok. Alors, je l'explique si el micro repart. on puede hacer mejor que 0,75 si el micro repart. Si el micro repart. Si el micro repart. Si el micro repart. este juego, es un juego, es una formalización que se puede hacer en física de particulares. Y cuando se hace esta experiencia en física de particulares, se observa que este juego es ganado en realidad con una probabilidad 0,85 y no pas 0,75, donc plus fort. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors en fait, c'est ce que je vous ai dit sur l'expérience, ce qu'on suppose c'est que les deux joueurs maintenant ils partagent non pas de l'aléa simplement classique, mais ils partagent ce qu'on appelle des qubits qui sont des particules, des bits intriqués. C'est un système quantique qui est composé de au moins deux bits et ces deux bits sont intriqués. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu la physique quantique, rapidement, vous savez quand vous avez des particules qui sont typiquement intriquées, par exemple ces deux particules, elles peuvent avoir soit un spin up soit un spin down et en fait, chacune d'entre elles a une probabilité 1,5 d'être up ou down, mais en fait, si elles s'éloignent et si on mesure une des particules et si cette mesure donne up, l'autre particule est nécessairement dans l'état down. Et ce type d'intrication, c'est ce qui est utilisé pour essayer de faire des algorithmes quantiques. Et quand on résout, on peut effectivement faire un algorithme quantique, là ça devient compliqué à écrire, donc on ne l'a pas écrit, et quand on écrit cet algorithme, quand on l'analyse, on obtient un succès qui est de cosinus carré pi sur 8 et cette valeur, c'est effectivement 0,85. Donc ce n'est pas une coïncidence, c'est vraiment la physique quantique qui nous donne ce type de résultats et ce type de capacité d'écrire des algorithmes plus rapides ou plus efficaces. Alors, les algorithmes quantiques sont plus efficaces, mais ils ont quand même leurs limites. Bon, déjà, construire des calculateurs quantiques, c'est compliqué, il y a des prototypes quand même qui existent, donc c'est prometteur. C'est difficile essentiellement de maintenir plusieurs qubits, parce que maintenir les qubits isolés, c'est très difficile. Donc il se passe des phénomènes d'intrication non désirables, c'est la difficulté principale de construire des algorithmes quantiques, Les algorithmes quantiques sont plus rapides, par exemple, ils peuvent faire la factorisation beaucoup plus rapide que la factorisation quand on utilise des ordinateurs classiques, ils peuvent faire des communications sûres, donc on a toute une série de choses qu'on peut faire mieux avec des ordinateurs quantiques. Ils pourraient être utilisés, donc, comme on peut faire de la factorisation pour casser des protocoles cryptographiques, Donc justement, maintenant, on essaie de faire de la cryptographie post-quantique, parce que si jamais on arrive à faire des ordinateurs quantiques, on pourra casser les protocoles qui vous servent justement à retirer de l'argent à la banque avec votre carte bancaire, de manière secrète. Et néanmoins, ils ne sont pas la solution à tout. De nouveau, les algorithmes, toujours, quelle que soit leur nature, ont des limites, et ils ne peuvent pas résoudre tous les problèmes, et les problèmes qui sont très difficiles, exponentiels, avec des ordinateurs classiques, restent très difficiles, même avec des ordinateurs quantiques. Et pour l'instant, on n'a pas encore trouvé réellement d'application en termes de calculs, où vraiment il y aurait des calculs que l'on ne pourrait pas faire avec un ordinateur classique, et que, par contre, on pourrait le faire avec un ordinateur quantique. Il y a des facteurs d'actération en quantique, mais en fait, ils ne sont pas suffisants pour réellement démontrer, dans des applications réelles, j'entends, une suprématie du quantique. Donc tout ça, c'est encore un petit peu au début de l'analyse des algorithmes quantiques. Alors en termes de conclusion, c'est le dernier transparent. Donc les algorithmes, ils sont présents dans notre vie quotidienne, et puis ils vont croître. C'est sûr que c'est quelque chose qu'on va utiliser de plus en plus. Ils sont très utiles, et ils sont très efficaces, pour résoudre plein de problèmes très importants dans notre vie quotidienne, au-delà des chats et des chiens, une fois de plus. Alors, néanmoins, des fois, en particulier dans l'intelligence artificielle, mais pas que, le comportement des algorithmes est parfois extrêmement difficile à prévoir et à certifier, et à être certain que l'algorithme est correct, etc. Donc il y a des difficultés de certification, de correction de l'algorithme. L'autre problème, c'est qu'il y a une longue chaîne, comme je vous l'ai dit, entre la conception de l'algorithme et son implémentation en machine. Et bien sûr, cette chaîne est sujette à moultes erreurs. Donc en fait, là encore, il faut faire une très grande attention à vérifier, être capable de vérifier la correction de toutes les implémentations qui sont faites. Mais bien évidemment, les nouvelles technologies, en particulier l'ordinateur quantique, ça ouvre un champ d'investigation qui est énorme. On peut imaginer que des progrès vont être faits, vont être considérables, et qu'on va pouvoir avoir des algorithmes encore plus efficaces et encore plus rapides. Mais il va falloir veiller à bien comprendre leur fonctionnement, à être bien certain qu'ils font ce que l'on veut faire, et qu'on puisse, a posteriori, comprendre vraiment pourquoi l'algorithme a fourni tel ou tel résultat, que ce ne soit pas quelque chose qui soit complètement mystérieux à un être humain, en particulier si on veut que ces algorithmes soient acceptés dans la société. Je reviens sur des trucs très simples. En France, l'algorithme d'affectation des étudiants aux universités a été très très mal accepté par la population. Même si cet algorithme est relativement simple, en fait, il a été très très mal accepté par la population, simplement parce que la population ne le comprend pas. Et c'est légitime. C'est légitime que les gens veulent comprendre, un étudiant veut comprendre, je suis affecté à telle université, j'avais préféré telle autre, pourquoi ? Donc il faut, pour que les algorithmes puissent être utilisés, je pense, dans des cadres où ça touche directement notre vie quotidienne, il faut que la population puisse les comprendre. Ce n'est pas forcément facile, parce que ce sont parfois des objets un petit peu compliqués, mais si les gens comprennent bien que les algorithmes ne sont rien d'autre qu'une méthode qu'on pourrait faire à la main, mais juste qu'on utilise un ordinateur parce que ça va plus vite. Donc c'est quand même ça le message principal. Il n'y a rien de mystérieux, ce n'est pas des objets qui vivent ailleurs et qu'on essaie de comprendre. Non, c'est nous qui les concevons. Et les algorithmes, ils font ce qu'on leur demande de faire. Donc c'est un humain derrière. Donc on doit pouvoir expliquer, on doit pouvoir dire à la population telle méthode est utilisée, voilà le résultat, vous devez accepter ce résultat. Enfin, vous devez accepter ce résultat. ça est acceptable parce qu'il vient de telle ou telle méthode et une méthode qui normalement pourrait être acceptée par le plus grand nombre. Je reviens à l'exemple de l'affectation des étudiants aux universités. Donc c'était ma dernière remarque. Et donc avec ça, merci beaucoup pour votre attention. Applaudissements. 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 Applaudissements.